on se retrouve pour l'épisode 6 de notre carrière avec chelsea nous sommes au mois de janvier qui dit janvier dit mercato hivernal donc c'est quelque chose sur lequel on va vraiment se pencher parce qu'il ya beaucoup de choses à corriger dans mon effectif alors pour cette vidéo on aura cinq matchs dont deux gros chocs même contre manchester city le premier en half cup et le deuxième en championnat on avait affronté city la première journée des championnats donc on aura notre revanche je me suis rendu compte qu'au final j'ai un seul défenseur remplaçant c'est adarabioyo le truc c'est que je préfère revenir badi achille ou shaloba ou alors recruter un autre défenseur jeune qui va pas coûter trop cher mais qui va rester sur la durée progresser devenir grand joueur après on a le poste de défenseur gauche j'ai déjà trouvé un autre joueur ce poste là l'un des joueurs les plus prometteurs du jeu donc on va laisser partir chill wall chill wall qui peut nous rapporter jusqu'à 25 20 30 millions si on se débrouille bien au niveau des négociations ensuite il ya un autre joueur dont je vais me séparer c'est un attaquant c'est joueur félix malheureusement joueur félix n'a pas réussi à prouver donc j'ai bien envie de le laisser partir lui il coûte 38 millions peut même aller jusqu'à 40 50 si on se débrouille bien j'ai juste envie de conserver jadon sancho lui va m'écouter 49 millions waouh c'est beaucoup on a seulement 36 millions actuellement donc je suis obligé de laisser partir certains joueurs pour pouvoir en recruter de nouveau du coup on va mettre comme j'ai dit joe félix sur la liste de transfert je lui ai donné tellement de choses mais n'a jamais réussi à prouver donc on va les laisser partir j'ai aussi la possibilité de rappeler de près d'autres joueurs pour les vendre comme ça on va se faire des sous dès maintenant j'ai bien envie de rappeler datrofofana voilà et le mettre sur la liste des transferts dès maintenant et aussi djordje petrovic lui c'est même pas celui qui me sera utile encore parce qu'on a déjà je gagne scène qui fait le taf il ya moyen de gratter une vingtaine des millions on va les rappeler de près et le mettre sur la liste des transferts ok ça va faire que ça maintenant on va aller checker les joueurs que je veux recruter jorel ato c'est je crois le défenseur qui a le plus gros potentiel l'avantage c'est qu'il est polyvalent il peut jouer défenseur central il peut jouer latéral gauche donc c'est un joueur qu'il nous faudra pour remplacer chillwell on a scalvini même si il va nous coûter cher mais scalvini je pense pas qu'on aura besoin de lui maintenant lui aussi l'intreur gros potentiel jironville pour remplacer joueur félix pourquoi pas j'ai aussi jemi bahino githens qui jouent à dortmund qui a lui aussi un gros potentiel mais ouais on va se pocher sur jironville on a aussi ekimoglu qui a seulement 17 ans qui lui aussi un très très gros potentiel mais lui sur le recrute ça sera plus protéin après toute façon coûte pas cher seulement 1,8 millions enfin on a oscar gluck qui lui aussi un gros potentiel mais lui il coûte une vingtaine de millions en vrai on n'en a pas besoin actuellement au poste de milieu je pense qu'il y en a assez des ressources comme ça donc plus ça va se pocher sur jorel ato et puis jironville il ya morillo aussi qui n'est pas mal seulement 22 ans déjà 79 c'est pas sûr qu'il a un très gros potentiel mais il pourra dépanner au poste de défenseur central donc on va s'occuper devant quelques joueurs avant de passer à omekato comme je dis la priorité d'abord c'est recruter définitivement jadon sancho et puis recruter aussi ato et jironville le ross on pourra gérer en fin de saison du coup là on a déjà quelques offres on a reçu une offre au beckstrom qui est mon troisième gardien une offre de prêt donc six mois de prêt on va accepter comme ça il reviendra dès le début de la saison prochaine on a reçu une offre ici pour ben chillwell c'est tout nam alors on va prendre notre temps pour bien négocier on va essayer d'obtenir la meilleure offre possible c'est un peu atteint 28 20 30 millions je pense que c'est un peu trop 30 millions mais allez on va essayer de proposer 28 pour commencer et on verra ce qu'ils diront c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison donc proposer une somme aussi grosse c'est trop risqué et 23 allez on va aller à 25 ok accepté on a reçu une autre offre pour djordje petrovic et 26 millions de la part du besiktas on nous dit qu'on peut aller jusqu'à 32 on peut même négocier une autre offre encore meilleure que 32 millions donc comme d'habitude on va essayer de gratter la somme la plus élevée possible pourquoi pas 35 ah ouais il demande bien si ça fait une clause de revente on va retirer la clause de revente on va essayer d'aller jusqu'à 30 ok accepté déjà avec les deux offres qu'on a accepté si ça se conclut si on ajoute à ça les 30 millions qu'on a déjà je pense qu'on pourra recruter judan sancho il restera même assez pour pouvoir recruter les deux jeunes joueurs dont je vais parler un peu plus tôt dans la vidéo bon avant ça on a un match contre crystal palace on va rester comme ça parce que jusqu'à présent c'est un effectif qui fonctionne très très bien donc on n'a pas grand chose à changer colpalmeur avec kaisido kokorella il va essayer d'accélérer kokorella il rejoue d'ailleurs avec sancho il n'y a pas de solution pas d'espace au par contre benzo il va rentrer est-ce qu'il peut frapper lui ou ça passe à côté et c'est avec les et qui va frapper ça revient mounoz géran moreno contre attention et l'impression qu'il n'y a pas d'appel et c'est un peu trop statique au benzo fernandez il va enrouler oulala ça passe au dc par contre là il n'y a pas de haut jeu aisé les face à face bien joué constant fin du match 0-0 on perd des points tellement bêtement au classement nous sommes toujours 4e on a 9 points de retard sur arsenal je pense que les titres sont morts vu le nombre de points qu'on perd bêtement on a égalité avec manchester city on a 6 points de retard sur tottenham qui est deuxième par contre liverpool est revenu à 1 point waouh on avait 6 points d'avancé liverpool là on a plus droit à l'heure on a georgie petrovic nouvelle offre de la part de feynaud là aussi on va essayer de négocier et il propose déjà 27 je pense qu'avec eux on pourra gratter plus que 30 millions on va essayer de proposer 33 vu qu'elle me propose déjà 27 ah ouais 29 c'est le maximum on va voir 31 ok ça passe le prochain match contre city en cup alors on a bergstrom qui est parti après six mois orlando city j'espère qu'il va jouer là bas toute façon c'est le troisième gardien là c'est je n'y peux encore attendre on a reçu une offre d'atrof ou fana 8 millions on va essayer d'aller chercher 15 millions et 8 avec une clause de revente alors on va supprimer la clause de revente et puis essayer d'aller jusqu'à 10 on va descendre tout à petit 12 10 ok on accepte on a chillwell qui part où est-ce qu'il part déjà la ville qui part à lfc pour six mois c'est pas mal et chillwell qui part à tottenham pour 25 millions on a quand même vendu un rival mais bon de toute façon ces gens de transfert là ça se fait beaucoup en angleterre les transfert entre rivaux on a peut-être Serge qui avait signé à arsenal david luce aussi qui avait signé à arsenal bref c'est une chose qu'on voit beaucoup on a reçu une nouvelle offre pour d'atrof ou fana 10 millions de la part de notre gamme forest là on va accepter directement parce que pas qu'on puisse faire plus on a georgie petrovic qui part ça c'est une bonne nouvelle il part au besiktas pour 30 millions vu son talent c'est celui qui va jouer sera titulaire en avant du coup avec tout ce qu'on a vendu ça nous fait déjà 83 millions c'est déjà assez je relato pour environ 20 millions c'est possible on va essayer et 20 millions avec une clause de revente de 10% pourquoi pas ok ça passe concernant la négociation avec le joueur va déléguer à notre adjoint voilà pour que ça se passe vite sans problème on a duranville aussi ah non il a une clause libératoire de 7 millions waouh alors on va négocier je vais négocier moi même avec le club on va partir à 2 millions 8 ah non pas 20 millions 2 voilà avec une clause de revente là aussi on va descendre à 5% pourquoi pas 5% c'est un peu trop peu je crois c'est trop peu ah mais ça passe donc là aussi on va déléguer à notre adjoint il aura du boulot notre adjoint donc on a notre nouveau latéral droit celui qui va remplacer joueur félix il nous reste un autre défenseur central même si ato peut jouer aussi en défense les polyvalents mais y'a scalivini qui m'étonne bien scalivini ou wilfrid sengou on a un autre joueur qui part c'est datro fufana qui part à notre gamme forest pour 10 millions c'est pas mal ça va augmenter notre budget on a fait une mauvaise affaire mais on s'en fout du coup le prochain match c'est manchester city ça c'est un gros match donc on va pas trop faire tourner on va rentrer madweke ici et puis joueur félix et voilà avec christophane kunko aussi mais c'est tout on va pas trop faire tourner ok début du match on a un effet cup on a déjà éliminé de la carbo cup on va pas sortir aussi de la fq aussi vite donc faut tout faire pour éliminer city en plus ils nous ont battu c'est la première équipe qui nous a battu on a seulement deux défaites cette saison en tout cas pour l'instant et city était la première équipe à nous battre donc on a une revanche à prendre avec erling haaland qui va frapper oh la la directement c'est costard il pense qu'il y a un problème avec les passes longues dans ce jeu là les trajectoires en tout cas en assister sont tellement mauvaises et pense que j'aime diminuer la l'assistance des passes en profondeur oh il est passé kokorella attention en retrait oui oulala le gardien des sornes c'était l'occasion d'ouvrir le score oh est-ce que ça va passer oui la tête non dommage ops allan la frappe bien joué costard par contre erling haaland qui va frapper ohlala belle détente de 10 gros costard encore une fois allan est tellement dangereux fin du match on se dirige vers les tirs au but c'est tout ce que je voulais éviter après on a tellement pas existé que les tirs au but même c'est c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour nous vu le le scénario du match et un frappe en premier waouh la pression allez palmer merci mais ouais j'ai plongé là bas et abusé jackson magnifique ohlala dommage 2 bruit hall mais là au fond s'il te plaît parfait allez allez bonjour félix allez mais là bien joué pleine lucan ohlala contre pied parfait enzo tu la mets au fond oh le connard qu'il s'agissait de marquer contre la france l'était là bernardo putain c'est pas possible et il va nous battre à chaque fois c'est sûr qu'on va rien gagner comme titre cette saison là la carbone cup on est sorti la fq on est sorti le championnat on est très très loin de le gagner bon chose positive on a des contrats à approuver voilà à taux donc premier recrut du mercato hivernal j'aurai la taux la pépite pour seulement 20 millions on a bien géré je pense excellente affaire pour 20 millions et puis duranville lui j'ai bien envie de le porter mais finalement on va le garder si le joueur félix doit partir on va garder duranville pour 2,8 millions le prochain match se compte bonheur ce qui est 15e si on n'arrive pas à battre le 15e là je pense qu'on peut abandonner cette carrière alors niveau budget on est à 73 millions le problème c'est que je n'arrive pas à faire d'offres pour jadon sancho normalement on devrait me proposer de lui faire une offre ici mais je n'y arrive pas pas d'action disponible pour jadon sancho je pense qu'il faut attendre en fin de saison pour prendre une décision mais c'est assez bizarre quand même bon on va peut-être se diriger vers un autre défenseur central j'ai ciblé pas mal de défenseur centraux là on va avoir scalivini 45 millions on n'a pas 45 millions à dépenser actuellement et wilfrid singo pourquoi pas c'est un joueur que j'aime bien lui aussi le polyvalent il peut jouer latéral droit comme défenseur central mais il va me coûter environ 30 millions eric garcia lui va coûter 27 maximum morillo 29 morillo c'est un pur défenseur central j'ai bien envie de foncer vers le troisième match de la vidéo qui est contre bonnes murs bon là j'ai fait déléguer tout ce qui est négociation de contrat à notre adjoint ok on va foncer vers le troisième match de la vidéo qui est contre bonnes murs bon là j'ai bien envie d'échanger certaines choses déjà adingra va faire son retour ici ah oui j'ai oublié que j'ai recruté deux joueurs que je dois introduire bon à tôt on va le mettre dans le 11 et à la place de qui à la place de félix bien sûr ensuite on a duranville qu'on va mettre à la place de qui à la place de madoué qui pour l'instant duranville va rester dans la réserve j'ai bien envie de le protéger jusqu'à la fin de saison on va voir après ce match quelles décisions faudra prendre mais j'ai bien envie de le protéger jusqu'à la fin de saison six mois des pros dans un club où il va jouer ça peut lui être bénéfique raconte sinisterra oh la la il n'a pas déranger jovic ou il a complètement raté sa frappe bien joué avec palmer oh la la très belle arrêt du gardien ça va passer geckers oh la la sancho ouais je l'a raté mais c'est abusé connaît palmer attention oui palmer oh la la il a tout fait le gardien encore notre match sans but 0-0 3 matchs 3 matchs sans but on perd des points bêtements le classement descend à 5e place il est pour les passer devant bon finalement je pense avoir trouvé la solution je déjà il me suis mis en 4-3 offensif comme d'hab pass court au niveau de rôle j'ai mis mes deux elliers en ellier avant c'était des attaquants intérieurs donc je les ai mis en ellier et au niveau de l'objectif j'ai mis attaquer donc pour qu'ils puissent faire des appels dans le dos de la défense en fait c'est tout ce que moi je demande palmer je l'ai mis en meneur de jeu le son objectif j'ai mis des années pour qu'ils puissent bouger un peu plus au milieu de terrain donc on va tester ça et puis on va voir ce que ça va donner il me reste combien de matchs à jouer je pense deux matchs à jouer un match que nous volverem tonne et un autre contre montchester city on a perdu tellement de points qu'on est descendu à la cinquième place il faut corriger ça donc on a trouvé notre deuxième défenseur en remplaçant l'EP devenir titulaire est le 3 bon Wilfried Sengo IRL franchement il est très 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 bon à monaco 30 millions c'est bon ça me va en plus on a fait une excellente affaire même duranville on va le mettre sur la liste de prêt voilà on n'a pas besoin de lui là maintenant mais pour le futur ça sera un élément très important de mon équipe donc je vais tester mes nouvelles instructions alors on va sortir russ james je ne sais pas ce qu'il fait mais il est tout le temps fatigué donc on va le sortir je vais mettre Wilfried Sengo à sa place voilà je vais commencer avec atos cette fois c'est ma nouvelle recorée et on va rester comme ça netto va commencer ok début du match 3 matchs sans victoire surtout 3 matchs sans marque de but faut corriger ça oh il est passé netto il va trouver Gekkers qui peut armer la frappe oh la la très belle arrêt du gardien on commence fort c'est bien oh attention oh palmer bien joué oula c'était un peu trop facile à moi mais je ne comprendrais pas comment il a pu slalomer comme ça entre les défenseurs enfin il y en a palmer qui se réveille j'espère que Gekkers aussi va se réveiller avec palmer enzo attention enzo fernandez qui va frapper c'est bel du temps du gardien bien joué bien joué palmer attention qui décale Pedro Netto il va rentrer là si face il glisse le ballon là il est passé la frappe oh la la dommage attention palmer ayayaya icône favorable oula mais comme il a pu rater ça il était tout seul en plus attention Sancho il est passé il va frapper mais non c'est abusé ils ont encore frappé sur le gardien ils ont vu quoi sur le gardien en fait oh il est passé Gekkers oui mais non oh attention attention là bien joué le gardien par contre ma défense a complètement mal défendu bien joué fin du match on s'impose 1 but à 0 en fait une victoire enfin hallelujah du coup le dernier match c'est contre city et ça tombe bien parce qu'on a retrouvé notre quatrième place on a un point d'avance seulement sur liverpool bon je pense que Arsenal sera champion quoique ils ont seulement 3 points d'avance sur Tottenham mais bon je pense pas que city va les rattraper c'est tout que nous on a l'occasion de taper city on a reçu une offre du Real Madrid pour Malo Gusto qu'on va refuser bien sur Col Will on va refuser Duronville offre avec option d'achat non on veut une offre de pro simple pro d'un an ou pro de deux ans je sais pas trop on va accepter un pro de deux ans il a seulement ça senti toute façon on pourra le rappeler à tout moment on va suivre sa progression mais je veux qu'il progresse dans un club qu'il ait tout le temps possible pour pouvoir se développer on va conserver cette formation là avec Neto on va faire revenir Kukurelan voilà même si Atou a bien joué le match précédent mais on va conserver Kukurelan Rhys James fait son retour en tant que titulaire on va conserver Singo ici Okazu on sait jamais Alors Maduoké Adengran ne sera pas dans le 11 mais on va mettre Joe Felix Okazu aussi on sait jamais Ok Dernier match de la vidéo Faut essayer de se rattraper Conte City Ca fait déjà deux défaites Conte City cette saison là C'est inacceptable Faut pas perdre une troisième fois Oh attention Par contre là On a Haaland Bien joué Ok Bien joué le bon ballon On retrait Attention La frappe Oh la la directement c'est le gardien Cole Palmer Qui joue avec Neto Oh la la Il est passé Neto Il va accélérer Oh il est passé Neto Encore une fois Neto 8 corners à suivre J'aurais pu faire la passe mais J'avais pas confiance Bien joué Qui va décaler Sancho Est-ce qu'il pourra passer Sancho Oh il est passé Sancho Il va rentrer de la surface Retrouver Geokes Qui peut frapper C'était contre Enzo Encore Non mais c'est abusé Oh Donc par contre Helling Island Attention Là Bien joué le gardien Costa La main ferme Attention Neto Oulala Le tout est bousculé Mais au moins j'arrive à retrouver mes ailiers Voilà Oh attention Non Dommage Donc au moins mes ailiers proposent des solutions Je crois que j'ai trouvé la bonne tactique maintenant Il reste collé à la ligne de touche mais au moins il propose quelque chose On arrive à les trouver Erling Island Qui a été retrouvé On enroule Oulala Bien joué le gardien Sur le côté avec Jack Grealish Qui va rentrer la surface Mais comment ils arrivent à effacer mes joueurs assez facilement comme ça Attention Allons A la 91ème Là faut pas encaisser maintenant Merci Fin du match 0-0 Match 100 buts 5 matchs 4 matchs 100 buts Une victoire Ce n'est pas une belle stat Mais là au moins on a trouvé notre nouvelle Notre nouvelle tactique Ou du moins comment gérer mes ailiers Parce que c'était ça le problème Ils étaient trop statiques Il n'y avait pas de joueurs qui proposaient des solutions Mais maintenant je pense qu'on a réglé le problème donc C'est de bon augur pour la prochaine vidéo On va checker le classement Parce que là encore on perd des points Mais nous sommes toujours 4ème c'est bien 4ème 44 points Liverpool est toujours derrière nous 43 On est toujours à 3 points de city qui a 47 Tottenham 51 Et Arsenal 54 Arsenal prend le large Ils ont 10 points d'avance désormais sur nous Alors on va terminer le mecato et puis on va arrêter la vidéo On a deux offres ici Un échange Gruda contre Gusto en refuse Duranville Precours Donc 6 mois de prêt Il reviendra la saison prochaine En début de saison prochaine environ Ce qu'on peut faire pour lui Mise à jour de rôle pour que le palme Donc désormais il peut jouer 9 et demi Il nous reste 4 jours avant la fin du mercato Donc comme j'ai dit on va terminer le mercato et on va s'arrêter Bon je crois que Trabzansport a accepté de se faire prêter Duranville Donc on va accepter Et aussi Stuttgart A qui on va proposer près de 6 mois Voilà On va essayer de mettre Chukumika sur la liste de prêt Est-ce qu'il va trouver un club lors des dernières heures du mercato J'ai carrément oublié de le mettre sur la liste de prêt C'est un joueur que je voulais développer mais malheureusement il n'a pas assez de temps de jeu Si encore on jouait la Carabro Cup Il jouerait mais on était éliminé donc c'est difficile de le trouver du temps de jeu On a Chukumika qui a déjà trouvé une équipe Déjà C'était rapide Alors Fenerbahce qui veut un point avec option d'achat Non Offre pour Koukouroula on va refuser Deuxième offre c'est la Lazio on va accepter Du coup Chukumika s'en va La signée avec qui ? Ah non c'est Duranville qui part à Trabzansport Ok là c'est Chukumika qui part A la Lazio Du coup notre mercato est terminé On devrait quand même checker le programme de la prochaine vidéo Pour le mois de février on aura seulement 4 matchs Ca c'est bien 4 matchs Ca c'est bien 4 matchs Ca c'est bien 4 matchs